Générique ... C'est l'heure du Broker du jour et on retrouve nos deux experts en plateau. Antoine Fraisse-Louis, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro. Et à mes côtés également, David Derry. Bonjour. Également, analyste marché chez eToro. Et nous allons commencer par les market movers en Europe avec vous, Antoine. Et on va commencer par évoquer le CAC qui vient de vivre son deuxième pire semestre de son histoire. C'est bien cela ? Oui. Avec une perte de 17%. Oui, c'est cela. On n'est pas loin d'Uber Market. Oui, on n'est pas très loin d'Uber Market. On l'a quasiment touché. C'est vrai que le CAC 40, donc, finit à moins de 17% ce premier semestre. On va mettre le clôture et vendredi dernier. Et effectivement, c'est le deuxième pire second semestre. Alors, il y a plusieurs explications à cela. C'est vrai qu'on les répète un peu toutes les semaines. Il y a bien sûr l'inflation qui est au plus haut et les banques centrales qui sont de plus en plus agressives. La BCE va remonter ses taux lors de sa prochaine réunion. Ça va être ce mois-ci. Et aussi, on a donc les secteurs qui étaient les secteurs privilégiés en 2021, comme la technologie, les secteurs cycliques, en fait, en général. Eh bien, eux sont délaissés pour les secteurs défensifs. Alors, comment ça se traduit sur le CAC 40 ? Ça se traduit par le fait qu'on a perdu quasiment 1500 points par rapport au plus haut, puisqu'on a touché 7400. C'était le 5 janvier dernier. Et pour toucher un plus bas à 5700. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça semble se stabiliser. On voit que même si la semaine dernière, on a baissé de 2,5%, on ne vient pas enfoncer les nouveaux points bas à 5850 points. On a un petit rebond qui s'est matérialisé le 1er juillet. Et là, on va voir comment ça réagit. Mais bon, c'est vrai qu'on a déjà 17% de baisse depuis le début de l'année, sachant qu'on anticipait plus 5 à 10% au début de l'année. Donc, on va voir si on arrive à se reprendre. Mais si on regarde l'historique des premiers semestres en baisse, il y en a eu 9 depuis la création du CAC 40. Et à chaque fois, le CAC 40 a réussi au second semestre à se rétablir. Donc, on espère que ça sera la même chose pour ce semestre. On verra bien. Parlons à présent de Sodexo, qui est une valeur qui semble aiguiser l'appétit des investisseurs. Il y a eu une bonne publication en décalé du troisième trimestre. Et le titre, on en parlait tout à l'heure, a réagi de manière très, très positive avec une envolée de plus 4%, c'est ça ? Oui, on voit d'ailleurs ce matin que le titre continue à rebondir. Il est à plus de 2,5%. Donc, on voit que, alors, j'ai commencé pour l'analyse graphique. Sodexo a maintenu ses supports au mois de mars, au mois d'avril et puis au mois de juin. On a essayé d'enfoncer la zone des 62-65. On n'a pas réussi à enfoncer. Donc, là, on voit qu'on rebondit parce qu'effectivement, comme vous l'avez dit, les résultats ont été bons. Ça a été une publication en fin de semaine dernière. Le chiffre d'affaires est sorti en hausse de 23% à 5,5 milliards. C'est vrai qu'on a le... Donc, c'est un groupe de restauration collective. Donc, étant donné qu'on a une reprise des salariés qui reviennent sur leur poste de travail. On a aussi dans les salles de sport, un retour et puis les tickets restaurants qui repartent aussi. Donc, on a ce chiffre d'affaires qui est en hausse. C'est donc, ça a amené un O2BHF à relever son objectif de cours à 82 euros. Donc, ça, c'est l'objectif de cours d'O2BHF. Sachant qu'on a aussi un PER qui se paie 13 fois les bénéfices. Donc, c'est 30% sous la moyenne historique de Sodexo. Du côté négatif, c'est que Sodexo n'a pas relevé ses prévisions pour l'année en cours. Sachant que le groupe a publié des bons chiffres. Donc, les prévisions de résultats restent dans la fourchette basse. C'est ce qui peut décevoir un petit peu les investisseurs. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt des bons résultats. Et on voit que Sodexo profite de ces bons résultats pour progresser en bourse. Parlons à présent d'EDF avec des perspectives annoncées par son directeur général qui rassurent les investisseurs. Et notamment, l'organisation qui va être complètement renforcée de manière à mener à bien la construction de futurs EPR. Oui. Alors, effectivement, EDF, c'est vrai que c'est un dossier qui est compliqué en bourse. Parce que si on regarde un petit peu l'historique, je vais regarder. On voit que depuis plusieurs années, c'est un titre qui chute. Alors, maintenant, c'est vrai que depuis 2020, on est plutôt dans une phase latérale. Puisqu'on a arrêté la phase de baisse. Mais on voit tout de même que c'est compliqué pour EDF. Alors, la semaine dernière, on a eu une belle séance. Vous voyez cette grande bougie verte là. Ça correspond vendredi, exactement. Vendredi 1er juillet. Plus 7%. Alors, c'est vrai que c'est grâce au fait que le directeur général d'EDF a donné un plan jusqu'à 2030 où il estime que l'EBITDA devrait progresser de 1,5 milliard d'euros. Sachant qu'aujourd'hui, on est plus à 800 millions. C'est le pôle. Alors, il y a un pôle chez EDF qui est le pôle client, service et territoire, en fait, qui regroupe tout ce qui est fourniture d'électricité, gaz, mais aussi les services. Et dans les services, on a, par exemple, la rénovation énergétique, la consommation photovoltaïque, tout ce qui est un peu aussi aux énergies renouvelables. Et donc, ça, c'est ce qui devrait croître dans les 5, 10 prochaines années. C'est là où le groupe est plutôt optimiste sur ce niveau, sur ce pôle service plutôt que sur la fourniture de gaz qui stagne un petit peu. Même si EDF a de nouveaux clients, en fait. EDF perdait des clients sur les 5 dernières années. Depuis 6 mois, on voit qu'il y a à peu près 500 000 clients en plus en France. Donc, c'est plutôt le début d'une reprise d'un rétablissement. Sachant que EDF, quand même, appartient à un secteur qui a le vent en poupe, puisque l'électricité, bien sûr, vous l'avez vu, flambe. Et donc, de fait, EDF devrait en profiter. Pour l'instant, en bourse, ça ne se traduit pas par une flambée des cours. Mais bon, peut-être qu'avec cette hausse de 7%, c'est le début de quelque chose. On verra. Mais c'est vrai qu'il faut faire très attention, puisque le titre est quand même en tendance baissière de long terme. Donc, méfiance quand même sur ce titre. Merci. 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 Merci.